Allô tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau panneau des couches de Créco de Design Space, ainsi que du nouveau menu associé. Avant de commencer, je vais vous dire quelques petites choses. Je planifie probablement refaire les vidéos sur chaque fonction individuelle. Par contre, je ne les ferai pas tout de suite. Ce que j'aimerais vraiment, c'est suite à cette vidéo-là, si vous avez des questions, si vous allez dans Design Space, vous testez les nouvelles fonctionnalités et vous avez des questions. S'il vous plaît, me les laissez savoir, comme ça, je vais pouvoir répondre aux questions quand je vais faire les vidéos plus précises sur chaque fonction. Et ça va aussi me permettre de savoir si j'ai vraiment besoin de faire des vidéos spécifiques sur chaque fonction. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir accès à ces nouvelles fonctions. Je vais faire le tour des nouvelles fonctions, vous montrer un peu comment elles fonctionnent, c'est quoi la différence avec les fonctions qu'on avait existantes. Et restez jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite surprise pour vous, des choses très spéciales à vous montrer aussi. Donc, pour commencer, présentement, le nouveau panneau des couches et le nouveau menu associé qu'on trouve ici est disponible seulement dans la version bêta. Plusieurs d'entre vous m'avez demandé, c'est quoi ça la version bêta, comment je fais pour la voir? Eh bien, c'est simple, vous allez aller ici dans Toile, vous allez aller dans Paramètres, et tout de suite ici, dans Généralité, vous avez bêta ou en direct. Donc, la plupart de vous êtes en direct, ça vous donne vraiment le Design Space en direct. Bêta, ça va vous donner les nouvelles fonctions avant tout le monde. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime tester les choses, vous pouvez le faire ici. Sachez que vous pouvez retourner à la version en direct en tout temps, il n'y a aucun problème. Donc, une fois que vous avez cliqué sur bêta, vous faites terminer, vous allez voir, Design Space va se re-télécharger, et là, ce que vous allez avoir, c'est écrit bêta en haut à gauche de Design Space. Vous ne le voyez pas dans mon écran, je vous le baisse. Vous voyez, c'est écrit bêta avec la version, et habituellement, je relève ça ici un peu, parce que j'essaie d'avoir le plus grand possible de fenêtres pour vous montrer. La première chose que je veux vous montrer, c'est le menu Groupe des groupes. Et je vais appeler ça Groupe des groupes et non pas Grouper des groupés, puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, si je sélectionne tous ces éléments-là que j'ai ici, qui on voit ici sont sur plusieurs couches, vous n'avez plus le bouton Grouper et Dégrouper. C'est maintenant devenu un seul bouton. Donc, on voit, quand on se met au-dessus, ça s'appelle Groupe. Donc, si je clique dessus, il devient Dégrouper. Le symbole change pour vous dire, bien, vous pouvez dégrouper. Donc, on a ici un groupe, mais ce qui est vraiment, vraiment cool maintenant, quand on fait des fonctions, quand on fait des groupes, on peut venir et double-cliquer et changer le nom. Ça, je sais que c'était quelque chose qui était très, très attendu. Et sérieux, j'aime vraiment ça. Donc, je pourrais le renommer, mettons, Bonhomme, parce que j'ai un beau petit Bonhomme sourire ici. Et vraiment, je peux même renommer chaque chose individuelle. Donc, vous voyez ici, j'ai renommé mes couches selon ce que je veux vous montrer tantôt. Une autre façon aussi de renommer les couches, c'est de cliquer sur le bouton de droite et aller chercher Renommé. Donc, ça, ça revient à l'équivalent que de double-cliquer. Donc, je vais passer tout de suite à la première fonction que je veux vous montrer. C'est la nouvelle fonction qu'on peut retrouver dans le panneau associé ici. Et pour le faire allumer, il faut vraiment avoir deux objets ou plus de sélectionnés. Donc, je vais juste sélectionner ceux-là pour vous le montrer. Et là, vous avez associé. Et là, vous avez plusieurs fonctions. Soudé, qui est encore là. C'est le même soudé qu'on connaît. Et c'est les quatre nouvelles ici. Là, vous allez voir, j'ai écrit unir, union, trois petits points, parce que c'est ce que je pensais qu'il allait traduire. Je croyais qu'en anglais, ils l'appellent unite, qu'il allait traduire ça par unir ou union. Non, ils l'ont traduit par grouper. J'étais vraiment découragée, parce que là, ça amène la confusion avec le groupe que je vous parlais tantôt, qui est juste ici. Donc, j'espère qu'ils vont leur changer pour unir ou union, mais pour le moment, il s'appelle grouper, et on va y aller avec ça. Donc, c'est quoi la différence entre soudé et grouper? Bien, j'ai remis un petit exemple ici pour vous montrer. Si on regarde le panneau des calques avec soudé, on a quatre calques, et le dernier en bas, c'est le vert foncé. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais quand vous faites une soudure, quand vous utilisez soudé, c'est la couleur de la dernière couche que toute la forme prend. Donc, si je vais s'en associer et je clique soudé, vous allez avoir le vert foncé, un genre de trèfle vert foncé. Je regarde les couches, parce qu'évidemment, quand on faisait soudé, le résultat de la soudure se retrouve en haut. Donc, on remonte en haut et on voit bien, le résultat de la soudure, c'est le vert foncé. On a un seul calque maintenant. Je dis calque, mais maintenant, ça s'appelle des couches. Je vous m'en excuserai. Des fois, le cricote change les termes. Donc, sachez que si je dis calque, c'est couche. Si je dis couche, c'est calque, c'est la même chose. Donc, si je sélectionne ça ici, qui est mon groupe que j'ai renommé groupé ici, donc on voit encore là que le dernier, c'est aussi le vert. Et si je viens à associer et que je fais mon groupé, bien, ça va faire la même chose. Ça va le souder de la même façon. Ça va l'envoyer au-dessus, comme fait le résultat de la soudure, et ça va associer la même couleur à tous les objets. Par contre, vous voyez dans le panneau des couches la différence. Ce qui arrive, c'est que toutes les fonctions qui sont dans le menu associé peuvent être défaites et remises dans l'état original. Donc, pendant que c'est sélectionné, si je viens ici, vous allez voir que j'ai annulé où je peux fusionner les calques. Donc, si j'annule, je reviens à ce que j'avais avant, mes quatre couches séparées, ils ne sont plus groupés. J'ai vraiment de la misère avec groupés, j'ai le goût de vous dire, ils ne sont plus unis, mais bon. Donc, si je le refais, je refais groupé, je peux aussi le faire finaliser, donc le mettre dans le même état que la soudure. Donc, je vais aller ici fusionner les calques. Fusionner les calques, ça va le mettre fusionné. On le voit dans le panneau des calques, c'est bien écrit fusionné. Là, il n'y a plus moyen de le modifier. Ça devient comme la soudure. Là, vous allez me demander pourquoi souder est encore là si le groupé est vraiment plus cool, modifiable, et on peut aussi le mettre permanent de la même façon que souder. Bien, je ne sais pas. J'imagine que c'est une façon de transitionner plus délicate pour les gens qui seraient habitués d'utiliser souder et ne veulent pas vraiment utiliser autre chose. Je vais passer à la fonction suivante. Je vais descendre un petit peu. Donc, on a soustraire. Et à côté, je vous ai mis couper. Pourquoi? Parce que, pour vous montrer la différence, les autres fonctions sont comme des combinaisons de couper. Couper faisait tout en même temps, mais on devait aller éliminer les calques qu'on ne voulait pas. Donc, les trois prochaines fonctions vont faire ça plus rapidement et plus efficacement, selon moi. Mais vous pouvez quand même toujours utiliser couper. D'ailleurs, il est lui aussi là. La grosse, grosse différence, je dirais, c'est que si je sélectionne tous ces éléments-là, couper n'apparaîtra pas. Parce que si vous vous souvenez bien, on ne peut que couper deux calques à la fois. Donc là, vous voyez que j'en ai plusieurs. J'ai plein de petits carrés, la porte et la maison. Si je voulais couper la porte de la maison, je devrais venir sélectionner la porte, sélectionner la petite maison. Et là, je pourrais faire couper. Et là, mes calques se retrouveraient complètement en haut. Là, il faudrait que j'élimine ma petite porte. Supprimer. Ma petite porte rouge, supprimer. Là, j'ai une petite ligne qui reste en bas. Supprimer. Et là, j'ai ma petite maison. Puis là, c'est rendu en haut. Je ne vois plus mes fenêtres. Bon, il faut que je sélectionne un petit carré de fenêtre. La petite maison, vous voyez où je veux en venir. C'est plusieurs étapes. Soustraire, je peux le faire sur plusieurs calques à la fois. Ce que ça va faire, c'est que ça va soustraire tous les éléments qui sont sur le dessus de l'élément qui est complètement en dessous. Donc, on voit ici toutes mes petites fenêtres, ma porte et l'élément qui est complètement en bas, c'est ma maison. Donc, tout ça est sélectionné. Je m'en viens d'associer. Je fais soustraire. Et voilà, j'ai ma petite maison avec mes trous en un clin d'œil. Si cette fonction-là vous plaît et vous trouvez que vous allez sauver de temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce par en haut sur la vidéo. On passe à la prochaine. Ça, ça vient vraiment intéressant. Ça s'appelle intersection. Oui, on peut le faire avec coupé. Oui, on peut, avec encore une fois, avec plusieurs étapes. Par contre, en une seule étape, on sélectionne les couches et encore une fois, ça va faire l'intersection et ce que ça va garder, c'est la forme qui est en dessous. Donc, la forme que j'ai en dessous, c'est mon cœur. Je m'en viens ici, je fais intersection et ça va garder tout ce qui se chevauche. Qu'est-ce qui se chevauchait? Le cœur et le pattern à carreaux. Donc, le pattern à carreaux était au-dessus, c'est la forme de cœur que ça va garder, mais avec un pattern à carreaux dedans. C'est vraiment, vraiment cool, sérieux. Et là, je vais vous montrer exclure. Exclure est comme un peu plus difficile à voir dans quelle situation on l'utiliserait. C'est aussi faisable avec coupé, mais en tout cas, si vous avez des exemples dans lesquels vous utiliseriez cette fonction-là, s'il vous plaît, laissez-moi là en commentaire parce que je n'ai pas trouvé 100% comment je le ferais. Ça fait des beaux effets quand même, je vous le montre. Puis en passant encore, c'est deux objets que j'ai, mais ça se fait sur plusieurs objets à la fois. Donc, si je viens sélectionner les deux que j'ai groupés ici à l'avance et que je viens cliquer sur associer et exclure, bien ça va faire l'opposé d'intersection. Donc, intersection, ça l'aurait gardé seulement où les deux objets se touchent, bien exclure, ça va garder tout ce que les deux objets ne se touchent pas. Vous le voyez un peu dans le petit dessin ici, la différence entre les deux. Donc, si je fais exclure, tout ce qui ne se touche pas est encore là, tout ce qui se touche n'est plus là. Je l'essaye sur le bienvenu et je viens faire ici exclure. Même chose, le B est là, il me manque un petit bout, le E est là, il me manque un petit bout, tout ce qui se touchait a été exclu. Donc, c'était la dernière fonction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'ai aussi mis à jour mon aide-mémoire qui s'appelait les cinq fonctions principales de Design Space. Là, comme vous voyez, il y en a plus que cinq. Alors, je l'ai appelé les fonctions de Design Space. Alors, vous allez pouvoir avoir un lien sous la vidéo pour aller le chercher. Si vous l'avez déjà, vous allez probablement recevoir aussi un courriel de ma part vous donnant accès à la mise à jour. Mais je n'ai pas terminé la vidéo parce qu'il y a d'autres choses vraiment super intéressantes qu'on peut faire avec ces fonctions-là et c'est qu'on peut les modifier. Oui, je vous ai parlé de défaire, d'annuler la fonction, mais si je retourne en haut, je viens ici à mon, qui était mon groupe, tout simplement mon groupe. Ce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, on n'aura pas besoin d'être dégroupé pour faire des actions sur ce qui est à l'intérieur du groupe. Donc, j'ai ma bouche ici. Mettons, je la trouve pas tout à fait égale. Je peux venir la bouger. même s'il est à l'intérieur d'un groupe. Je peux venir la sortir du groupe. Donc, vous voyez, si je m'en viens ici, je peux la sortir carrément du groupe comme ça. Donc, pas besoin de tout dégrouper et de resélectionner les gales qu'on veut grouper. Ça, c'est vraiment super le fun aussi. Mais ce qui me fait vraiment capoter, pour vrai, c'est que si on n'est pas satisfait de notre fonction, là ici, je l'ai fusionnée, donc je ne pourrais pas le faire, mais je vais aller vous le faire sur mon cœur. Je vais le mettre vraiment plus proche pour vous le montrer parce que sérieux, c'est intéressant. Mettons qu'on se dit, ah, j'ai fait cette intersection-là, mais le pattern n'est pas tout à fait, le motif n'est pas comme je voudrais. Bien, je peux double-cliquer dessus et là, ça réapparaît. Là, je suis dans un groupe, mais je peux venir sélectionner mon motif. Il faut s'assurer vraiment qu'on sélectionne juste le motif. Je peux venir le bouger et vraiment le mettre comme je veux et dire, ah oui, ça, je pense que ça serait mieux s'il y avait plus de motifs, mettons, comme ça. Et aussitôt que je le lâche, ça se commet et ça se re-intersectionne. Je ne sais pas comment dire. L'intersection se refait. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est la même chose pour toutes les fonctions, sauf évidemment soudées ou si vous avez fusionné tous les calques. Donc, si je viens à celui-là ici, vous pouvez venir ici et vous n'avez pas nécessairement besoin de double-cliquer dessus. Quand on double-clique, bien, on voit les deux objets individuellement. Vous pouvez tout simplement venir dans le panneau des calques et venir sélectionner la couche que vous voulez bouger et venir dire, bien, moi, mon bienvenu, je le veux comme ça à la place. Et quand je lâche, bien, ça se refait, comme j'ai dit. Allez vous amuser avec ça, sérieusement, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, laissez-moi des commentaires puis dites-moi si vous pensez que j'ai besoin de faire des vidéos sur chaque fonction individuelle. Bye bye, à la prochaine!